Merci beaucoup Jérône ! Il faut éviter l'accident aussi. Il y a un moment j'ai freiné très fort et il y a un concurrent qui était derrière qui est venu toucher une autre voiture. Donc il faut vraiment être très très attentif en permanence. Merci beaucoup Jérône. Ok, merci. Nous sommes aussi des Néderlandes. Il y a quelques mots en Néderlandes pour les Néderlandes. Oui, ça va bien. Nous sommes très heureux de faire 3 secondes. La voiture s'envoie bien. Il est venu de 9e à 2e. Donc on peut continuer à aller. Maintenant, Filippe Vraga est en voiture. J'espère qu'il sera plus rapide. Lats-en-nous on va voir si on peut aller à la première place. Merci. Vous en avez dit que ça va très bien. Et quelques mots du Delors pour tous les Néderlandes. Ils sont nombreux à les supporters de Néderlandes. Il y a beaucoup hier, notamment dans la pitlane, qui viennent soutenir ici le racing team Néderland. Et c'est bien, bon week-end à vous aussi aux 24h du Mans Des arrêts express C'est l'arrêt notamment en LMP2 Chez Dragonspeed et Roberto González Qui dans le dernier tour de son relais Ava été dépassé par Jordan King Débutant 24h du Mans Chez Jackie Chan d'ici Racing L'écart se réduit un petit peu Entre les deux Toyotas Mais il reste quand même De 1 minute et 2 secondes Oui Bruno avec Nathanael Berton Qui a repris la piste sur la rébellion à Gibson Du Rébellion Racing Le numéro 3 Retour en piste à l'instant Voiture qui se maintient à la 3ème place Pour l'instant Retour en piste donc de Nathanael Berton On rappelle que le meilleur tour en course A été battu C'est dans le 4ème tour En 3 minutes 17 secondes 297 millièmes Battu sur l'année dernière Puisqu'il était en 3 17 658 L'arrêt 48 Le numéro de l'horeca du Timide Export L'arrêt également de la Ligier Panis Barthes Compétition numéro 23 Peut-être le dernier tour Dans un relais de 3h et 1 minute Pour l'excellent Will Stevens Mathias Besch également On rentre au stand Avec la formation danoise Le R-Class Racing Et d'autres arrêts Avec notamment Romano Ricci L'Eligier numéro 50 L'arbre compétition Arjun Maini Également pour RLRM Sport Tower Events Et l'horeca numéro 43 Alors que la bataille Voyons bien l'évolution L'arrêt de Jovan Neutert L'arrêt également de l'Alpine Là je pense que c'est la fin du relais Pour Nicolas Lapierre Oui en n'oubliant pas que probablement La numéro 26 va devoir payer Sa pénalité de 10 secondes Et qui fait donc à la sortie Il y aura cette différence Si le temps d'arrêt au stand Est le même Par rapport à la dernière Puisque nous venons de terminer Une heure Encore une fois Si vous regardez la différence Entre la Toyota de tête Et la première Qui était d'ailleurs La rébellion numéro 3 Comme cette année La première non hybride Elle était supérieure à un tour L'année dernière Elle est pour l'instant De 3 minutes 13 Pourquoi ? Parce que la 3 vient de s'arrêter Avec Nathaniel Berton Il vient de repartir Il a fait son arrêt Un petit peu plus tôt Et donc la différence Est toujours inférieure Cette année Par rapport à l'année dernière Elles vont plus vite En fait les Toyota Ne vont pas pour l'instant Plus vite Bien que Fernando Alonso C'est le troisième tour consécutif Qu'il essaye de diminuer Cette différence 3 19 630 grat Pour Fernando Alonso Alors que Camus Caballachi C'était en 32 077 Mais c'est surtout Les voitures hybrides Qui sont plus rapides Donc ce début de course Qui est non hybride Non hybride Plus rapide Par rapport à la dernière Et un tableau de marche En 32 033 Et c'était en 32 05 L'année dernière Et Pierre Thirier Qui a relayé Nicolas Lapierre Profite donc de la certification Que vous aviez décrite Pour repasser leader Dans le classement Des LMP2 Nombreux arrestants Avec Alastair Jordan King Également Qui lui numéro 37 Est un des pilotes Du Jackie Chan DC Racing Les cars Va-t-il repasser Sous la minute Fernando Alonso Si emploie par rapport Akabui Kobayashi Pierre Thirier Et leader Avec Signat et Calpine En LMP2 Avec une avance D'environ 13 secondes Sur le G-Drive Et Job 1 en 8 heures Alors que Jordan King Est 3ème Et à 1 minute 20 Cependant De la voiture du team G-Drive Le rappellera également Que par rapport A la catégorie Des LMP2 Nous avons une première Ligie Avec United Autosport Qui est en 13ème position Chez Graf Racing Le premier relais Les premiers relais En ce moment Pour Vincent Capillaire Le pilote Sartre Objectif 24 Qui est en 15ème position Du côté du Panis Barthes Compétition Julien Canal Également est en piste Deux manceaux Manquerait plus que Sébastien Bourdet Sur la Ford Numéro 68 On aurait les 3 Sartouins En plein relais En ce moment C'est encore Joey Hand Qui pilote la Ford Numéro 68 Vincent Capillaire Pour l'instant 8ème position Avec l'Horeca Graf Le point Quant à la catégorie G2 Pro Excellente gestion Chez Corvette Racing Yann Magnussen Qui est en tête La 28ème position Du classement général 14 secondes 8 d'avant Sur la Ford Numéro 67 Alors que La Ford 67 Pilotée par Jonathan Momareto Et alors que La Ferrari Du team AF Corsé Numéro 51 En ce moment En main de James Calado 30ème position Et donc là 3ème Et ce que l'on peut dire C'est qu'après 3 heures 5 minutes de course Finalement En ce moment Il n'y a pas De voiture Du Porsche GT Team Dans le tiercé De tête Des G2 Pro La première Est en 4ème 31ème du général Celle numéro 93 Elle est pilotée Par Patrick Pillet La première Aston Martin Et la numéro 95 En 39ème position Devant la BMW Numéro 82 40ème Le Dempsey Proton Racing Mène Les débats Avec la Porsche Numéro 77 Toujours en main De Julien Anglauer Qui devance De 19 secondes Philippe Fraga Le Brésilien Que l'on suit Pour la première fois Aux 24h du Mans Et pour l'écurie Dragon Speed L'arrêt de Hendrick Edman Qui est en train De remonter Petit à petit En 47ème position Après une Porsche Une Ford Une Ferrari Pour la catégorie Des GTE AM La voiture du team GMW Motorsport Qui est en 48ème position Cette Ferrari Qui est en ce moment Pilotée Et bien par Et est-ce Jeffrey Segal Rodrigo Batista C'est Rodrigo Batista En fait Qui est au volant La première Aston Martin Dans ce classement Elle est numéro 90 C'est Yohan Anke Qui la pilote C'est les problèmes De direction assistée Font que Malheureusement L'Aston Martin Numéro 98 Que pilote en ce moment Mathias Sloda Et la voiture Qui est en Dernière position De ce classement A la question Que l'on se pose parfois Mais qui est-ce Qui est-ce qui est En bas de tableau Qui est-ce qui complète La marche 61ème voiture C'est l'Aston Martin Numéro 98 Qui a perdu du temps Pour cause de Panne de direction Assistée L'arrêt Donc d'Henri Kedman Et indépendamment De cet arrêt Qui ne devrait pas Surprendre l'équipe Et bien On va signer Toutes les voitures Qui sont en piste Et que Marc Arnoldi Vincent Capillaire A la rage Effectivement Ça remonte Pour le premier Premier rentré Cette année 2019 De Vincent Capillaire Il n'est pas le seul A avoir la rage C'est la troisième fois Consécutive Que Fernando Alenso Est sous les 3 minutes 20 Et Kamui Kobayashi A bien compris Où était le problème Donc lui aussi Ah les deux Toyota Maintenant Sont dans un rythme Très clairement Plus rapide Qu'elle ne l'était Il y a encore Une demi-heure Il y a une minute D'écart entre les deux Mais on est à Sous les 3 minutes 20 3,19,8 Pour Kamui Kobayashi 3,19,4 Pour Fernando Alenso Et vous qui êtes sur le circuit Vous allez pouvoir voir Là pour l'instant Ils sont à la première chicane Vous allez pouvoir voir La Toyota numéro 7 Alors que la 8 s'arrête Ça c'est normal C'est conforme à son tableau de marche La 7 Va très probablement Passer La rébellion numéro 3 Pour lui mettre Un tour d'avance Et alors Ces derniers instants aussi Avant de retrouver Thomas Bastin On a vu Jonathan Bomarito Passer à l'attaque Sur James Calado Il est probable Que la Ford Numéro 67 J'aurais bien le revérifié Soit passée En deuxième position Ou elle est restée Troisième Et on vous retrouve Dans la foulée Thomas On va attendre L'indicateur du passage Des voitures À Mulsanne James Calado Non non Il est resté En deuxième position Thomas Oui effectivement Bruno Et nous sommes Avec Nicolas Lapierre À nos côtés Qui vient de faire Trois heures Pratiquement au volant De l'Alpine Cinéthèque Bagarre pour la tête De la catégorie Vous n'avez même pas L'air fatigué Nico Non ça va Il n'est pas encore Le temps d'être fatigué On a encore une longue course Devant nous La voiture se comporte Plutôt bien C'est une belle bataille Avec la 26 On a été obligé De changer les pneus Au bout d'une heure de course Qui n'était pas prévu Donc du coup Après je suis reparti Pour un triple relais Et voilà Non mais pour l'instant Tout se passe bien Pierre a pris le volant Il a l'air d'avoir un bon rythme Donc on va continuer comme ça C'était du à quoi Ce changement de pneu Un peu anticipé On a eu un problème Sur un pneu Qui a eu des cloques On va préférer jouer La sécurité Et changer les pneus Et du coup après Il fallait repartir Pour un troisième relais Pour la stratégie Mais non tout va bien On sait justement Que vous avez un nombre De pneus matiques limités Sur l'ensemble de course Comme 24 heures Est-ce que vous allez Vraiment tout utiliser Parce que parfois C'est plus intéressant De multiplier les relais Quand les pneus le permettent Non maintenant Que la réglementation Nous permet de changer les pneus En même temps Qu'on fait le plein d'essence Ça ne nous coûte pas De temps de changer les pneus Donc on utilisera Tous nos trains Merci Nicolas Et on va suivre attentivement Évidemment cette bagarre Dans la catégorie LMP2 Oui avec en ce moment Une bagarre en faveur Du Cinétec Alpine Matmut Jumpman Reuters S'active en ce moment Sans poulot Avec pour objectif De revenir au contact De l'Alpine Pierre Thierry en ce moment A 11 secondes et demie D'avance Sur l'écurie G-Drive Marc Oui parce que Joop van Reuters Comme il avait été prévu A bien payé Ses 10 secondes Il a même été un petit peu Plus lent Ce qui fait que Ils ont perdu 40 secondes À la sortie des stands C'est vrai que le pilote néerlandais Était passé Était entré dans le stand Avant La 26 était devant la 36 Mais à la sortie Maintenant il va falloir Récupérer ce retard On est en train de parler Des gens qui sont en 6ème Et 7ème au classement général L'arrêt de la voiture de tête L'arrêt de la voiture de tête A 18h11 L'arrêt après de son 54ème tour De Kamui Kobayashi La Toyota au stand Nathanael Berton Troisième position Toujours dans le même tour Que la Toyota numéro 7 Juste en fait Le vendeur En est l'homme Qui est à la 4ème place À 3 minutes 47 De la Toyota Du leader Alors qu'Egor Oudzeff Le pilote La BR Engineering Numéro 17 Cinquième Les leaders En LMP2 L'écart Descend à 7 secondes 7 Jovan Euthert A été rapide Dans le dernier tour Il a repris au moins 3 secondes et demie Au pilote De L'Alpine Alors que Gabriel Aubry Pilote pour le Jackie Chan DC Racing C'est son premier relais Il a 24 ans Gabriel 24 ans pour aller 24 ans du Mans Dixième position Surtout la 3ème place Du classement DLMP2 La 10ème place du général Mais la 3ème Donc du classement DLMP2 Et on regarde également L'évolution de l'écart Entre la Corvette Numéro 63 Yann Magnussen Et la Ferrari F-Corsé De James Calado Numéro 51 Il est de 12 secondes 9 Jonathan Bomaretto Résiste à Patrick Pillay Pour pas grand chose Pour pas grand chose Au dernier pointage L'écart était de 4 dixième Sur train de Lorraine Sur秋 du Ouiiiii Vous êtes arrivé On a vu Le injury Sur C'est parti. Il est 18h13, l'image que l'on suit en ce moment, c'est Patrick Pellet avec la Porsche numéro 93 qui n'a qu'une ambition, passer la Ford. Et s'il y parvient, il rentre dans le tiercé de tête de la catégorie GTE Pro. Et en ce moment, Vincent Pellet reprend la piste à l'instant. Toujours au volant de l'horeca Graf Racing, dixième de l'MP2, très très belle remontée. Toutes les voitures tournent à 18h15, toutes les voitures tournent. Il est vrai que finalement, quand on regarde l'arrivée des courses habituelles dans le championnat WEC, avec justement ces courses de 6h, la plupart du temps, nous avons, ou en tout cas très régulièrement, 100% des voitures au départ, à l'arrivée. Et l'on s'attend d'ailleurs à ce que l'on ait une année 2019, peut-être marquée par un record de popularité, ça on n'en doute pas, mais surtout un record de fiabilité. Un arrestant d'un instant. Ah, la Porsche leader dans le classement des GTE AM s'arrête. Et regardez bien, à 18h15, c'est un événement qu'il faut vraiment, vraiment saluer. Ford en tête de la catégorie GTE AM. Et vous aviez raison, il y a quelques instants, Thomas Bastin, de mettre en avant les valeurs sportives, le talent de Felipe Fraga. 18h15, pour la première fois, une Ford en tête dans la catégorie GTE AM, avec le Kitting Motorsport. Donc, à une quarter past six, un petit peu d'histoire a été écrit dans la longue histoire de Le Mans 24 heures, parce qu'on a un Ford qui est en train de mettre la catégorie GTE AM avec Felipe Fraga à la roue. C'est la première fois que ça a ever happened. Et Julien Englauer est reparti, mais il y a eu un très bref arrêt dans la catégorie GTE AM, alors que l'arrêt en question est observé après le sixième tour, comparé évidemment au dernier passage par les stands de Julien Englauer, et la confirmation que, encore une fois, le moindre arrêt se paye au plus fort aux 24 heures du Mans. Dans la mesure où il était leader de la catégorie, le voilà quatrième. En ce moment, on adore ce qui est en train de se passer dans les Unodières. Ici, au franchissement de la chicane Forza Motorsport, avec une Ford, une Porsche, une Ford. Jonathan Momarito, attaqué par Patrick Pillay, attaqué par Joey Hand. Ça se passe dans l'entre-deux chicane des Unodières. On a également vu à l'instant le capot de la Ferrari F-Corseda Alessandro Pierre Guidi, qui est en deuxième position des GTE Pro, à 10 secondes de Yann Magnussen. Alors que ces trois voitures arrivent maintenant, au freinage de la chicane Michelin, avec Patrick Pillay plus pressant sur la Ford, qui va peut-être tenter un dépassement à la sortie de la chicane. Très très pressant, Patrick Pillay. Allez, Jonathan Momarito menacé. Peut-être Joey Hand, s'il arrive à revenir sur la Porsche, pourrait-il prêter main forte à son coéquipier ? Pas évident en ce moment. Patrick Pillay qui se déporte en ce moment sur la gauche, puis finalement se rabat. Ah non, se déporte de nouveau sur la gauche. Le virage, le prochain, c'est le virage de Mulsanne. Jonathan Momarito se déporte légèrement sur la gauche pour mieux rentrer dans la boitelle de freinage. Patrick Pillay au freinage, justement, fait l'intérieur, oh, et passe ! Passage à Mulsanne de Patrick Pillay, qui s'empare de la troisième position. Troisième position dans la catégorie des GTE Pro, sous le regard, à l'instant, de Handy Prio. Donc, j'ai vu une partie très gentille de conduite de Patrick Pillay pour entrer dans la troisième position dans une LMGTE Pro. Il a député sur la route à Mulsanne pour aller à l'autre, à l'autre, à travers la Ford. Et puis, il a changé à l'autre et il a passé sur l'intérieur. Et il a ouvert une petite gare, mais vraiment un minimum. Oh là là, et derrière, vous avez la BR Engineering, laquelle des deux voitures du SMP Racing S qui, voilà, a profité de l'après-virage d'Arnage pour doubler les deux Ford et joue en ce moment des appels de phare pour pouvoir se défaire également de la Porsche de Patrick Pillay. Il devrait s'agir peut-être de là. On y reviendra. Thomas Bastin, je vous en prie. Oui, merci Bruno, et nous sommes avec Antonio Félix D'Acosta à nos côtés, l'un des pilotes BMW du BMW Team M-Tech. C'est la 82 en l'occurrence pour le portugais. Antonio, P12 at the moment, it's not really it. At the beginning of the race, you had expected. Yeah, it's quite difficult at the moment. It seems that we don't have the pace, you know. The first half of the scenes, we are not too bad. We are not too bad, but then... We are not as good on the tyres as the others, and it looks like we miss a bit of power as well at the moment, so... Yeah, it's going to be a long 24 hours for us. Thank you, it will be quite frustrating. Yeah, but, you know, we are saying goodbye to the WEC, with this amazing team, so we try and do it in a nice way. We do our race, we do no mistakes, and at least we have fun. OK, thank you, but... Well, Antonio Félix Da Costa, who is a little upset, it's the least that we can say. He said, well, it seems that at the beginning of the race, we lose a little less time, but at the end of the race, we probably lose more rhythm than the others. We have a problem of power in the right line. We have a little bit of power. It's going to be 20 hours particularly long, as Antonio Félix Da Costa said. Good luck, by the way. At the moment, he gave me a bit of pain. It's going to be 20 hours particularly long. as he said, but we say goodbye to the world of endurance with this team M-TEC absolutely fantastic, and so we're going to do the best, give us the best to try to finish, despite all, in beauty, and try to make a good race without committing errors. And at 18h20, changement at the point of effort of Joy Hand, in the Unodierre, the pass of Jonathan Bomarito and he goes to the 4th place of the GTE Pro. So we've had another change in the top 4, in the top 5 basically, in the LMGTE Pro category, as Joey Hand has just slipped past Jonathan Bomarito. Fernando Alonso is actually driving very, very quickly at the moment, and he's pulling back, precious seconds on his teammate. SMP Racing, les deux voitures séparées de 22 secondes, 4 et 5ème, mais dans le même tour que la voiture de tête. Le top 5 100% LMP1 pour des voitures qui sont dans le même tour. Egor Orudzev, qui pilote la BR Engineering numéro 17, est à 3 minutes 8 de la Toyota numéro 7. La voiture de tête des LMP2 avec l'Alpine numéro 36, elle a concédé deux tours à la Toyota numéro 7. Attention pour Pierre Thierrier, Job on Reuters est vraiment très rapide, il est revenu à 3,8 secondes de la belle voiture française. Pour le Baï Collès avec Lenso numéro 4, Oliver Webb est en ce moment en 8ème position, mais devrait peut-être la perdre cette place si André Lauterer dans le tour qu'il est en train d'accomplir en ce moment devait justement dépasser la Baï Collès. On l'a observé au prochain passage de ces deux voitures, alors que chez le Jackie Chan DC Racing, Gabriel Aubry, mine de rien, est en train de faire une belle course. Il est en 3ème position des LMP2 et oh là 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 là, que se passe-t-il pour la Porsche de Patrick Pillay ? Oh, ça s'est joué. Alors était-ce la Porsche de Patrick Pillay ? On va bien le vérifier. Non, ce n'était pas Patrick Pillay, on s'était à 91, Richard Litz. Ah, Richard Litz qui s'est loupé au freinage du virage. Richard Litz s'est loupé au freinage du virage d'Arnage. Aïe, aïe, aïe. Et en ont profité pour passer Tommy Milner et même Sam Bird avec la Ferrari numéro 71 en 8ème position des GTE Pro. So we've just seen that Richard Litz has actually messed up his entry to Arnage. He slipped off on the outside and Tommy Milner and Sam Bird took advantage of it to get past. Fritz Van Aert s'est arrêté avec la Dallara numéro 29. Le patron de la chaîne des magasins Jumbo ramène la voiture au stand et l'arrêt, l'arrêt ravitaillement de Sam Bird avec la Ferrari numéro 71. Oh, et juste avant également, l'arrêt de Jonathan Bomarito avec la Ford numéro 67. L'arrêt à l'instant de la Ferrari de Sam Bird. Yann Magnussen, toujours leader. Et en fait, c'est une pénalité drive-throw pour la numéro 67. Et apparemment, ce fut aussi la manœuvre en sortie des stands, effectivement, où il y avait eu l'arrêt avec les deux voitures, la Ford notamment, qui était effectivement repartie trop vite sans respecter en fait la priorité pour la voiture en circulation dans la boîte d'accélération. Ceci explique cela. Allez, on va retrouver en ce moment un autre duel dans les Unodières. Autre duel dans les Unodières. Ça se joue en ce moment dans la première chicane. Et on retrouve en ce moment avec la Ford numéro 68, Joey Hand, qui est revenu sur Patrick Pinet. Et on a l'impression en fait que la Porsche est plus rapide en vitesse. Par contre, la Ford dans les parties sinueuses, et on l'avait vu, vont franchir la chicane pour un motorsport. Revenez un petit peu sur l'Allemande. Est-ce qu'il en sera de même dans les prochains instants avec le passage de la Porsche de la Ford à Mulsanne ? On va vérifier. Alors que Oliver Webb s'est arrêté avec l'Enso numéro 4. André Lauterreur l'avait dépassé de toute façon avant la fin du relais de Oliver Webb. André Lauterreur avec la rébellion numéro 1 est en huitième position. Mulsanne passé pour la Porsche et pour la Ford. Mulsanne passé pour la Porsche et pour la Ford. Patrick Pinet continue de se maintenir en troisième position des GTE Pro devant Joey Hand. Et l'on surveille celle-là de près dans l'instant. On en a vu Sébastien Bourdet ces derniers instants. Karl Bember peut-être aussi le pilote qui pourrait dans un instant amener un relais. Je ne sais qu'il y a beaucoup de pilotes en ce moment dans les stands. Bien sûr, nous sommes encore en tout début de course. L'arrivée dans 20h34. On ne pense pas tout de suite aller s'isoler dans le motorhome derrière. Mais au contraire, rester attentif à tout. Les messages radio entre les pilotes naturellement. Le team manager de chaque équipe. Les classements, les images. Fritz-Vernard est reparti avec la Dallara numéro 29. Yann Magnussen est leader avec la Corvette. Attention à James Calado, rapide. Il est revenu à 8 secondes. 8 de la Corvette. Et au passage, comment l'écart, Kobayashi Alonso, évolue-t-il ? Toujours sous la minute. 58 secondes, 8 dixièmes. Attention, à propos de Toyota, voici le numéro 8 qui vient jouer un instant. les arbitres involontaires de ce duel entre la Porsche de Patrick Pillet et la Ford de Joey Hand. et une pénalité. Effectivement, non, c'était une remise. Pardon, pour cette information, n'en tenez pas compte. Oliver Webb, allons-y Thomas Bastin. Oui, effectivement, on est dans le clan Corvette et si vous êtes sur le... Vous voyez qu'on a pris nos... Et puis on se permet de s'asseoir parce qu'on est à côté de Mike Röckenfeller. Mike Röckenfeller qui regarde très attentivement, évidemment. Mike, vous êtes le leader de la race. Ça a été un start pour vous. Oui, je veux dire, c'est incroyable. Le battle et la classe GT, comme nous l'avions d'habitude. Vous avez de lutter contre toutes les pattes, vous savez, de pousser la voiture à la limite. Et donc, ça a été une bonne race pour nous, mais nous savons qu'il y a toujours une longue, longue, longue pour aller. Donc, on a juste de rester fokussé et de faire le lap après le lap et de voir où nous sommes demain. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? Faites contre l'opportunité ou de regarder dans le verre parce que vous avez des voitures Olympiques qui arrivent ? Je veux dire, c'est tout un challenge. Il a toujours été un challenge d'être dans la voiture rapide, d'être en train d'obtenir les battes entre les Gt-cars et d'aller là-bas. Et c'est le même temps maintenant quand on a battu avec l'opportunité. Il y a des Wiccas qui arrivent derrière les LMP. Donc, c'est un challenge pour tout le monde là-bas. Mais c'est partie de l'endroit, partie de Le Mans et c'est beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Voilà, Mike Rogenfellor qui nous dit tout d'abord, « Oui, ça se passe vraiment très, très bien, mais c'est incroyable de voir la bagarre qu'il y a cette année encore dans la catégorie GTE Pro. Ça se passe bien jusqu'à quelques temps, mais la course est vraiment encore longue et donc on ne va pas trop s'enthousiasmer pour l'instant. Et puis on lui parlait de la complexité, de la difficulté, évidemment, de gérer le trafic et la bagarre, tout d'abord les opposants grecques, mais aussi le trafic avec les prototypes, notamment, qui reviennent derrière et qui sont plus rapides. Il dit, « Oui, c'est vrai que ça fait partie du spectacle, c'est partie du show. » Ce qui nous disait Mike Rogenfellor, c'est d'arriver justement à pouvoir aller vite, tout en regardant parfois les LMP qui reviennent derrière. Mais c'est très, très amusant, disait-il. On sent évidemment tout le sang froid de ces pilotes professionnels. Je pense, Benoît, si vous et moi, certainement, si j'étais dans la voiture, on va revenir à des prototypes beaucoup plus rapides. On serrait un peu les fesses, comme on dit. Eux, apparemment, ça ne leur pose pas de problème. On est bien d'accord. Égor Urgudzev s'arrête avec le Team SMP Racing en cinquième position. Giorgio Cernagiotto s'est arrêté pour un changement de pneu. Peut-être pas, finalement. Ravitaillement carburant, très classique. On l'a d'alara du Cettila Racing, qui leur bat corsé, alors que là, les yeux que vous avez sur les écrans géants sont ceux de Pierre Thirier, qui se bat pour conserver la place de leader. Les numéros 1 en LMP2, sixième du général, mais, oui, John Van Uthort se rapproche. Nous l'avions commenté à plusieurs reprises. La dernière fois, on en était un petit peu plus de 3 secondes de l'écart. Il repasse en ce moment à 1 seconde 4 dixièmes sous les 1 seconde et demie. Alors que Fernando Alonso a peut-être perdu un petit peu de temps dans le trafic précédemment. L'écart repassé à 59 secondes et 3 dixièmes. On retarde sur la Toyota numéro 7 en tête de ses 24 orduments. Dragon Speed avec Enric Enman, numéro 10, en 45e position. Et Felipe Fraga reste leader avec la Ford du Kitting Motorsports en 46e position. Et l'on va mettre en avant, au passage, les excellents débuts aux 24 heures du Mans, des pilotes brésiliens, Marc Arnoldi, parce qu'il y a également, bien sûr, Felipe Fraga, mais il y a aussi, chez GMW, un certain Rodrigo Batista. Oui, alors ils sont deux. Ici, au Mans, il n'y a que Rodrigo. Il y a aussi Ricardo, son frère. Ils ont commencé ensemble en Porsche Cup. Et ça leur plaît, vraiment, ça leur plaît bien. Et puis, je veux vous signaler, et c'est vrai, qu'au Brésil, on continue toujours, surtout dans le milieu automobile, à avoir une vénération pour les 24 heures du Mans. Parlo Gomez, qui était venu en 1978, et puis ensuite, d'autres qui sont venus. Tommy Herdos, hein ? Tommy Herdos, deux fois vainqueur en MP2. Et puis, d'autres qui sont venus. Nelson Piquet. Nelson Piquet, bien sûr. Périfice. Oui, exactement. On parle beaucoup. Il y a des gens... Écoutez, il y a quelqu'un qui me demande, tous les ans, de lui ramener... Comment ça s'appelle, ça ? Le tour de coup. Le tour de coup, exactement. Le tour de coup des 24 heures du Mans. Il est même prêt à me payer. Tiens, je te donnerai 50 euros, si tu veux. Je vous le donne, bien sûr, mais... T'en, t'en, on dit ça, on dit ça. On n'est pas là pour le vérifier. Ce genre de choses, ce genre de souvenirs est gardé une fois dans une course au sud du Brésil sur un tout petit circuit. On m'a montré un programme des années 80 qui était signé par un pilote que je n'ai pas réussi d'ailleurs à reconnaître, qui n'était pas un Brésilien. Il le montre comme un trésor. Donc, les 24 heures du Mans, on continue à avoir une grande aura, à avoir un grand respect au Brésil. Et voilà pourquoi on a cette année, encore une fois, 7, 8 Brésiliens et qu'il y aura toujours de nouveaux à venir dans les années qui viennent. L'arrêt de Jesse Krohn avec la BMW numéro 82. L'arrêt de Paul Lafargue chez Ilexport avec Tony Parker pour parrain. Il est 18h32 déjà. Mylène Burry, quelques messages avec vous. Merci mon cher Bruno. Je vous rappelle votre rendez-vous musical de ce soir à partir de 20h. Profitez du concert de Franck Ferdinand, célèbre groupe de rock britannique. Retrouvez-les sur scène à côté de la passeraie Talope. Tonight you will enjoy the famous British rock band France Ferdinand at 8pm next to the Dunlap Bridge. Hope you will enjoy the sound. Dans quelques instants, voici des messages au Dieu ouf. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est 18h35. Stoffel Van Dorn est en ce moment en train de repartir après un passage par les stands express. Pour un ravitaillement, le pilote de la BR Engineering numéro 11 est en quatrième position. Mathias Bech s'arrête et peut-être d'ailleurs va-t-il descendre la voiture ? La numéro 3 également la rébellion. La numéro 3 est en quatrième à l'instant. Celle de Nathaniel Pestron, Gustavo Menezes. On attendra Thomas Laurent. Futur pilote de la ZM Toyota et futur pilote alpine en LMP2 d'ailleurs. Elle a été avancée hier. Le pilote Vendée 1 est le troisième à prendre le volant de sa voiture numéro 3. Pour l'instant, la mieux placée des deux rébellions. Il est vrai que l'autre voiture avait été électrique. On se sentait peut-être une petite trouvaison et puis d'étranges vibrations. En souhaitant qu'elle ne se reproduise pas d'ailleurs Thomas. Alors que Vincent Capillaire, le pilote Sartre, objectif 24 avec le RECA graphique numéro 39 est en quatorzième position. Memororas pour Redexport. Relié Paul Lafargue. La Corvette numéro 63, toujours leader des G2 Pro avec 6 secondes d'avance sur James Calado. Qui là, au fur et à mesure, rattrape la Corvette. Vincent Serruti, un pilote, vient chez Inter-Europol Compétition de réaliser le chrono record de cette voiture. Oui, en 3 minutes 29 secondes et 762 millièmes Bruno, il s'agit d'André Lotterreur. Sur la rébellion numéro 1, pardon. Non, c'est Gabrielle Auboury en fait par Jackie Chan de Sir Racing, voilà. En LMP2, en effet, avec le numéro 38, elle est 9ème position, 3, 29, 762. Et James Swinstou également Inter-Europol en 3, 33, 969. Pour deux pilotes qui affichent là le meilleur chrono sur un tour qui a été relevé depuis le départ de ces 24 heures du Mans. L'écart Kamuyi Kobayashi, Fernando Alonso plutôt stabilisé à 58 secondes et demie, 18h37. Et Bruno, David Waldron disait à juste titre il y a quelques instants et j'imagine qu'il le dira en anglais. Mais c'est vrai que nous n'avons pas d'abandon après 3h30 de course. Et c'est très très rare quand même dans l'histoire des 24 heures du Mans, c'est rare mais ce n'est pas inédit. Et en même temps c'est vrai que dans les courses habituelles du championnat WEC, la plupart du temps c'était le cas à Spa-Francorchamps. Malgré les difficultés avec la neige, toutes les voitures au départ ont terminé la course. Et l'on s'attend à une édition 24 heures du Mans 2019 qui pourrait être une édition peut-être d'un record de fiabilité. Il est évidemment très tôt pour se prononcer. Et apparemment Bruno l'année dernière il n'y aurait pas eu d'abandon. Là aussi en même temps à 3h30 de course il n'y avait pas d'abandon signalé. C'est confirmé. Très bien, quelques messages audio. Très bien, quelques messages audio. Nathanael Verton a repris la piste avec la rébellion numéro 3. Gabrielle Aubry avec l'horeca Jackie Chan DC Racing. Pour l'instant temporairement c'est dès la troisième position à la voiture sœur. Donc finalement quand c'est une Jackie Chan DC Racing qui reste dans le tiercé de tête, ça va bien à Rémi Brouard, à toute l'équipe autour de David Chang. Bien entendu c'est Jordan King qui pilote la numéro 37 qui a pris le relais dans le tiercé de tête des LMP2 en s'emparant justement de la troisième position que lui a laissé Gabriel Aubry. Et Pierre Thierrier résiste toujours à Jovan Euterth et à Edouard Rohn pour la course en tête des LMP2. Mais là les deux voitures reviennent. Ah et rentre au stand ensemble. L'arrêt, l'arrêt des deux voitures que sont l'Alpine numéro 36 et l'Aurus G-Drive numéro 26. Alors toutes les précédentes fois puisque c'est comme ça depuis le départ. Ces deux voitures s'arrêtent ensemble. L'Alpine n'a jamais été dépassée par l'Aurus. Jamais. Alors regardez en même temps la dextérité des préposés au nettoyage par brise. C'est carrément du double sur la voiture pour jouer de la chiffonette mais c'est tellement important. Allez attention, 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 attention. Les deux voitures repartent ensemble. Et l'Alpine reste en tête. Les autres arrêts, Loïc Duval, TDS Racing est en 9ème position de la catégorie. Repart, Julien Canal n'est pas descendu de la Ligier Panis-Barthes compétition. John Farano n'est pas redescendu de l'Horeca RLRM Sport Tower Events. John Falbe est resté au volant de l'Horeca Algarve, Pro Racing numéro 25, 21ème. Erwin Creed est au volant de la Ligier LARP compétition numéro 50 en 26ème position. Joey Henn, là nous sommes passés au GTE Pro et restés au volant de la Ford numéro 68. Et Harold Bamber, lui par contre, est bien passé au volant de la Porsche numéro 93. En ce moment 7ème des GTE Pro. Il faut suivre l'écart Jan Magnussen et James Calado. Le pilote de la Ferrari numéro 51 est très très rapide. Alors qu'en ce moment dans l'une d'hier, Pierre Thierrier est attaqué par Jobber Neutert. Jobber Neutert au freinage de la chicane Forza Motorsport. Deuxième, Pierre Thierrier fait de la résistance. Il est remarquable. Dans l'entre-deux chicane maintenant, dans l'une d'hier. Largement ici à plus de 300 km heure, forcée de voiture de la catégorie LMP2. Sur la droite, Pierre Thierrier. Jobber Neutert se rapproche alors qu'une rébellion revient aussi sur ses deux LMP2. Freinage deuxième chicane. Il y avait une tentation pour Jobber Neutert qui se montre de faire l'intérieur. Mais non, la chicane est arrivée trop vite. Il a dommage de prendre des risques alors que l'Alpine est juste devant et qu'il reste encore 20h17. De course à gérer. Peut-être la rébellion qui revient sur ses deux voitures. Va-t-elle permettre à Pierre Thierrier de souffler un petit peu ? Mais il ne faudrait pas non plus que cette voiture gêne. Voilà, pour se placer maintenant bien à droite par rapport au virage à droite qu'est le virage de Mulsanne. C'est la rébellion numéro 1 pilotée par André Lauterer qui a doublé les voitures du duo de tête dans la catégorie LMP2. Et derrière, comme pour déconcentrer son adversaire, Jobber Neutert s'amuse avec l'interrupteur des appels de phare. Mais Pierre Thierrier ne se laisse pas impressionner. Pierre Thierrier ne se laisse pas impressionner. Ils vont revenir sur une BMW tout de suite. On passe la courbe d'Indianapolis. Le virage d'Indianapolis. Attention à la BMW, c'est la numéro 82 qui est rattrapée à l'instant. Pilotée par Jesse Cron, alors qu'il y a l'arrêt de Ryan Cullen ici avec l'allégier du United Autosport numéro 32. Donc, nous avons toujours cette battle qui continue pour le lead dans la catégorie LMP2 entre la numéro 26 Auras et la numéro 36 Alpine. Il semblait que Jacob von Uythart allait faire une attente à passer. Mais pour le moment, il s'est éclaté un peu. Il y a eu un peu de trafic. Il n'a pas vraiment joué à personne. Mais à l'instant, Uythart est en train de cliquer. Et un très bon coup d'œil dans le rétro pour un pilote de LMP2 distancé et qui n'a absolument fait aucunement obstacle. Allons mettre en avant l'excellent comportement de John Farano qui a vu que deux pilotes LMP2 revenaient sur lui. Il s'est bien resté sur le côté droit. Il a même levé la pédale d'accélérateur. Et ce qui n'a pas gêné dans ce dépassement et Pierre Thierrier et Jacob von Uythart. Très, très bon comportement. Joli geste très anticipatif de John Farano. Il faut savoir le mettre en avant. Et Pierre Thierrier qui fait de la résistance toujours en tête va dans un petit instant attaquer les Unedières. Le regard de Richard Virin qu'aussi le cycliste qui est avec nous et qui suit également cette course des 24 heures du Mans. Alors que dans les Unedières, il faut suivre la progression de Pierre Thierrier et de Jovan Uythart. Et également mettre en avant l'écart qui repasse à 57 secondes entre Kamui Kobayashi et Fernando Alonso. Le passage chicane Forza Motorsport. Une Ligier United dans Oulala Compétition. Quelle voiture est rattrapée ? Alors si c'est Erwin Creed, il va être intéressant de voir comment justement va se passer le rattrapage et le dépassement de cette voiture. Et qui est bien une Ligier United Autosport en fait. C'est le numéro 32. La voiture de Willowen qui d'ailleurs venait de quitter les stands. Pierre Thierrier n'est pas parvenu à le dépasser avant la chicane Michelin. Alors que les trois voitures arrivent maintenant à Mulsanne. Assez tendu dans les stands. Et rien à faire pour doubler Willowen qui passe dans ce tiercé là en tête de ce trio de voitures. Mais il n'est pas en tête de la course au contraire. Et là il est considéré ainsi un tour s'il était dépassé à la fois par Pierre Thierrier. Il est considéré un tour à Pierre Thierrier et à Jovan Uythart. Elle va bien la Ligier United Autosport même si elle va être doublée une fois. Et là il est clair que Willowen ne se laisse pas faire. Et ne facilite pas la tâche. Alors que Fernando Alonso, Fernando Alonso pardon, entre au stand. L'arrêt de Fernando Alonso, l'arrêt également de Yann Magnussen. La Ferrari numéro 51 repasse en tête de la catégorie des LMGTE Pro. Changement de cap point avant sur la Toyota de Fernando Alonso. Changement de cap point avant. Changement de cap point avant sur la voiture de Fernando Alonso. Donc à ce moment-là, l'AF Corsair, la Ferrari de James Collado, a pris la liste dans la catégorie des LMGTE Pro. Après la Corvette a venu pour un pit stop. Et Mike Rockenfeller à 18h47 entame son premier relais avec une Corvette vraisemblablement restée dans le tiercé de tête. Il faut attendre le passage de cette voiture au niveau des cils du chronométrage. Et le passage des voitures rivales aussi pour voir où on sera à Mike Rockenfeller et avec quel écart à combler. Bruno ? Ah oui ? Quelques mots si vous voulez bien au sein du stand à Stan Martin Racing avec Alex Lean. À d'un côté, il y a un ex-pilote prototype. On se souvient de lui et de ses débuts remarquables dans les P2, notamment il y a quelques années, il est devenu un pilote officiel à Stan. Alex, il vient de sortir de la 97. Alex, vous avez gagné la dernière race à Spa, mais il sera très difficile de gagner encore ici. Oui, ce n'est pas la race que nous avons rêvé pour Aston Martin Racing. Je pense qu'on a une longue race avant de nous, mais de notre côté, nous devons juste garder notre tête et pousser le temps que nous pouvons. Et qu'est-ce que tu peux faire, excepté pousser ? N'importe quoi. Je veux dire, dans cette race, on a le plus rapide, donc nous devons juste assurer que nous faisons le meilleur que nous pouvons, tous les drivers, moi et Maxime. On a juste poussé à l'endroit, et j'espère qu'il y aura un peu de drame pour les autres et que nous pouvons prendre quelques résultats. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alex Geralde est un peu frustré, on le sent bien dans le clan. Aston Martin, clairement, avec des performances qui ne répondent pas à celles des essais qualificatifs pour les Aston Martin Vantage, qui en sont à leur deuxième participation et qui n'ont rien ici au match de l'aliment. Alex, il dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à baisser la tête, attaquer tout simplement, rouler le plus vite possible, que ce soit Johnny Adam, Maxime Martin ou moi, on doit juste essayer d'être là et espérer que les autres aient quelques soucis. Mais dans ce genre de course, il n'y a pas de miracle, disait-il, c'est de toute façon l'année plus rapide qui gagnera dans cette catégorie GTE Pro. Oui, c'est vrai que petit à petit, Bruno et Marc vont pouvoir nous confirmer aussi les équipes. Thomas, Thomas, on va vous interrompre, pardon. Une sortie de piste à Agnianapolis pour un pilote qui a réussi à repartir, mais waouh ! Oh là là, il y a eu de la frayeur et de la tension. Bonjour à vous qui êtes aussi à Agnianapolis et Arnage. Vous avez été les premiers témoins de cette scène. On revoit d'ailleurs les circonstances avec la sortie en fait de Henning Enquist, qui a légèrement tapé de l'avant, qui a fait un demi-tour ici et ensuite a voulu repartir, mais avec une voiture qui ne braque pas très très bien, c'est de nouveau arrêter, rechercher la marche arrière, remettre la marche avant, revenez à sa hauteur à la Ferrari Spirit of Race. C'est bien passé, mais ouh là là, c'était chaud quand même. Donc, nous avons juste un petit incident à l'Indianapolis, quand le numéro 49, l'EGA, qui a entré par l'ARC Bratislava, et qui a entré par Henning Enquist, qui a sorti et qui a coupé la barrière de pneus, et il y a eu quelques moments assez fraughts pendant qu'il a essayé d'obtenir la voiture, ce qu'il a fait en fait. La direction de course demande à le pilote de la numéro 49 de l'emmener au stand pour réparation. On a vu passer Kamui Kobayashi par la pitlane également, messieurs. Exact, pendant que nous regardions la scène depuis le virage d'Indianapolis, et Kamui Kobayashi reste au volant de la Toyota numéro 7, tout comme Fernando Alonso avec la numéro 8. Là aussi, attendons que la 49 rentre au stand après sa péripétie à Indianapolis. Donc attendons le passage de Kamui Kobayashi de Fernando Alonso au niveau des cellules de chronométrage pour voir quel sera effectivement l'écart avant l'arrêt de ces deux pilotes. qu'il était aux alentours de 58 secondes. David Walron, je vous en prie. Merci beaucoup, Bruno. Donc, au front, c'est toujours numéro 7, leading numéro 8, Kamui Kobayashi en la voiture contre Fernando Alonso. Et à ce moment, le gap a stretché... Well, c'est toujours le même. C'est 50... 57 secondes. Et en troisième place dans cette catégorie, nous avons car numéro 3, le Rebellion Racing Rebellion R13, Nathaniel Berton à la roule, et il est 3 minutes 53.166 secondes. Dans la catégorie LMP2, comme vous le voyez, il y a une battle qui se passe entre le Cygnatec Alpine Matmut, numéro 36, avec Pierre Therrier dans la voiture, qui se passe contre numéro 26, le G-Drive Racing Auris de Jacob van Uythard. Dans la catégorie LMP2, nous avons un Corvette en arrière. Le G-Drive Racing, le G-Drive Racing Auris de Jacob van Uythard. Au Coucher de Jacob van Uythard, dans la catégorie LMP1, avec le G-Drive Racing Auris de Jacob van Uythard. Donc, le G-Drive n'a reçu à la marquee LMP2. Le G-Drive Racing, et dans la catégorie de Michelin, Dans la catégorie LMP3, nous avons un nouveau leader, le G-Drive Racing Auris de Jacob van Uythard. Nous sommes juste en front de la Ford Keating Motorsports GT et en troisième place, nous avons le JMW Ferrari avec Weehan Lu à la roue et c'est ainsi que nous arrivons à la marque 4R Pour la tête de catégorie, l'Alpine est en deuxième position à 8 dixièmes et les arrêts des uns favorisent la remontée des autres jusqu'au moment où les autres en question s'arrêtent ravitaillés C'était le cas en GTE Pro, la Corvette numéro 63 récupère la place de leader 28e du Général, Mike Rockenfeller, devance de 1 seconde, 8 tiers, 20 heures alors que Daniel Serra, le pilote Ferrari F-Corsé, a repris le volant d'une Ferrari donc numéro 51, 30e du classement, 3e des GTE Pro devant la première des Ford de piloter en ce moment par Joy Hand c'est la numéro 68, équipage qui comprend également Sébastien Bourdey et la différence entre les deux roues est en plus d'une seconde Céprien Châtelain 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 Cépatelain Cépatelain Céprien Ils ont des 2 Live-Konzères avec 2 Riesenlandbêtes. Pour les enfants, ils peuvent aussi faire des mini-cours. Ils peuvent aussi faire des enfants. Ils peuvent aussi pour les enfants une Entspannungswelt. Et un Escape Game par Ligi. C'est pour tous les enfants. Et quand ils vont dans la route, ils peuvent trouver des shops. Et aussi, pour le but et la la tête. J'ai eu l'impressionné. C'est un peu d'eau, mais c'est très bien. Et beaucoup de plaisir à la route. Quatrième heure de course, Fernando Alonso revient un petit peu sur Kamuyi Kobayashi. L'écart 56 secondes, même si on a une bonne réplique de Kamuyi Kobayashi la précédente fois. Et là, Fernando Alonso en 3'29 contre 3'22'7 pour Kamuyi Kobayashi. Il confirme bien qu'il est en train de réduire progressivement l'écart. On n'est pas loin de la minute quand même pour l'équipage de la Toyota numéro 7. N'hésitez pas à vous balader au cœur du village. Vous y retrouverez les boutiques officielles ACO, les boutiques Rolex, les stands total, Motul MMA et puis Porsche avec une belle exposition. Également Alpine vous dévoilera une version inédite de l'A110 en plein cœur du village. Il est tout de suite 19h. Profitons-en, chers amis, pour vous donner le classement. En espérant que vous profitez bien de la journée, que cette course vous est agréable. 10 secondes de pénalité également pour un autre équipage. Là encore, pour non respect de la procédure Full Course Cielo, ce sera celui de la Ferrari numéro 89 du team Ready Competition. Une Ferrari résidente en ce moment pilotée par Jules Gounon et qui est en 42ème position. Le classement donc, il est 19h. Et avant de le préciser aussi, une autre voiture en GTE Pro aussi aura 10 secondes de temps d'immobilisation au stand. La prochaine fois qu'elle repassera pour un ravitaillement, un changement de pilote, peu importe la nature de l'intervention, il faudra laisser la voiture immobiliser 10 secondes supplémentaires après la fin de toutes les autres interventions.